Ça fait beaucoup de bien, ça fait surtout plaisir de voir une équipe qui a su adapter un peu son jeu face à ce qu'il y avait en face de nous. Il y avait un beau piège, c'est toujours hyper compliqué de venir chez un promu et de prendre trois points. Et pourtant c'est ce qu'on a fait, donc chapeau à tout le monde, chapeau à tout le groupe. C'était par moments pas le match le plus beau à voir, ni le plus élégant. Et il y a un tas de choses qu'on peut améliorer et sur lesquelles on peut travailler. Je le dis, dans ce genre de match, les premiers de la saison chez un promu, le plus important c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Donc chapeau à l'ensemble du collectif, on a su se montrer résilient défensivement, efficace dans notre propre 16 mètres. Et puis sur les moments de danger qu'on a su créer, on a été efficace. Dans ce genre de match, si tu arrives à le plier, à mettre le deuxième, tu te facilites un peu la tâche. Malheureusement, on a trouvé quelques fois le poteau, mais je le dis, on retient les trois points et on continue. C'est sûr que ça fait du bien, c'était pas un match simple. Il y avait une bonne adversité, c'était beaucoup de jeux directs, donc c'était beaucoup de duels. Donc on n'a pas su forcément imposer notre jeu, mais je pense que c'est une victoire méritée et c'est important de gagner des matchs comme ça. Non, c'est top, je pense que le but qu'on marque est collectivement super bien amené. Et puis il faut un geste de qualité, il faut un peu d'inspiration de la part de West pour s'ouvrir cet espace-là et la mettre au fond. Donc chapeau à lui et chapeau à tout le monde de l'avoir mis dans ces conditions-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'occasion, même si on s'est créé quelques situations. Mais oui, il y a eu ce but qui nous a fait beaucoup de bien. On a failli mettre un deuxième entre le poteau de flot et mon poteau. Donc je pense qu'on aurait pu se rendre le match plus facile. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui il y ait les trois points et qu'on ait su garder ce résultat. C'est le prochain objectif, c'est le prochain gros morceau. On va prendre le temps de récupérer comme il faut et de préparer ce match-là au mieux. Et de retrouver un Bollard qui va être plein à craquer, j'en doute pas. Donc c'est positif. Oui, c'est ça, il faut vite se projeter sur le match de jeudi. Ça va être un match compliqué. Après, on a la chance de recevoir. Donc on sait très bien l'apport qu'on a à domicile. Donc il va falloir faire une bonne première partie pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions.